Alors comme le professeur Thomas vient de nous l'expliquer, la projection sociale c'est ces tendances que nous avons à transférer sur autrui nos propres caractéristiques, sentiments, opinions ou croyances. Un exemple de ce type de phénomène peut être trouvé dans l'expérience de Gerben Van Cleef et Karsten de Dreux, dont nous avons déjà parlé plus tôt dans une autre vidéo, lorsque nous discutions du biais de confirmation d'hypothèse. Rappelez-vous, dans cette étude, Van Cleef et de Dreux faisaient croire à une série de leurs participants que leurs interlocuteurs étaient soit coopératifs, soit compétitifs. Ils mesuraient alors le nombre de questions coopératives ou compétitives que les participants posaient à leurs interlocuteurs. Alors ce qui est intéressant, c'est que ces auteurs avaient également introduit une troisième condition dans leur étude. Dans cette troisième condition, les participants ne recevaient aucune information à propos de leurs interlocuteurs. Ils étaient donc dans le flou total en ce qui concernait les comportements potentiels que leurs interlocuteurs étaient susceptibles de déployer à la table des négociations. Comment est-ce que ces participants ont réagi ? Comment ont-ils réagi pour gérer cette incertitude ? Ont-ils posé beaucoup de questions compétitives ou au contraire ont-ils eu tendance à poser un bon nombre de questions plus coopératives ? De façon générale, on remarque que ce sont surtout les questions compétitives qui ont la cote. Ce résultat n'est pas très surprenant ou étonnant puisque nous savons maintenant que c'est la vision compétitive qui prime en négociation, le fameux biais de somme nulle. Plus intéressant par contre, on constate que le choix du participant à opter pour des questions coopératives plutôt que compétitives dépend de son orientation à la valeur sociale. Pour rappel, l'orientation à la valeur sociale distingue les personnes pro-sociales des personnes pro-soi. Les personnes pro-sociales ont des personnalités qui sont plus coopératives et elles envisagent leur propre gain en relation avec le gain de leur partenaire. A contrario, les personnes pro-soi sont essentiellement motivées par leur gain personnel et donc elles déploient davantage de stratégies compétitives. En accord avec le biais de projections sociales, les résultats de Van Cleef et de Dreux montrent que, lorsqu'aucune information sur l'interlocuteur n'est disponible, les personnes projettent leur propre personnalité sur l'interlocuteur. Ainsi, les négociateurs pro-soi vont poser plus de questions compétitives et moins de questions coopératives à leur interlocuteur que les négociateurs pro-sociaux. Pour conclure, on retiendra que la projection sociale est une erreur de jugement où, face à une incertitude concernant notre interlocuteur, les personnes transfèrent leurs propres caractéristiques et motivations dessus. La projection sociale se pratique plus aisément en contexte coopératif qu'en contexte compétitif où l'interlocuteur est perçu de toute façon comme étant trop différent de soi que pour que la projection sociale se mette en place. Enfin, la projection sociale peut être bénéfique en contexte coopératif car elle accroît les similarités perçues entre les parties qui divergent. Mais elle peut également être problématique en ce sens qu'elle risque d'empêcher la stratégie d'échange de bons procédés de se mettre en place. Merci d'avoir regardé cette vidéo !